L'agroalimentaire en France et l'agriculture, il faut savoir que c'est un sac très important, très dynamique et qui est aujourd'hui bien orienté au niveau international sur certaines filières, notamment comme la filière viticole, au niveau du vin bien sûr, on connaît le vin de Bordeaux, on connaît le vin de Bourgogne, les champagnes, les cognacs, on est très puissant à l'international et en amont sur l'agricole, on est très puissant sur la partie céréalière, on vend beaucoup de blé, on exporte énormément, l'agriculture française est compétitive, donc il faut la développer. En revanche, il y a des filières qui sont effectivement un peu plus en difficulté à l'exportation, il s'agit des filières volaille, des filières porc, où là on a des difficultés avec des barrières techniques pour pouvoir exporter dans certains pays, des barrières sanitaires à lever, donc il y a un énorme travail au niveau de l'État français et le ministre Guillaume Garraud est très mobilisé sur ce sujet pour ouvrir les frontières à ces pays de produits frais, comme le jambon par exemple dans la Salaison, comme le foie gras par exemple pour l'envoyer effectivement sur le marché chinois, au niveau des produits crus, donc là il y a un énorme travail d'accords bilatéraux assignés avec certains pays pour permettre aux Français de pouvoir exporter leur gastronomie. Donc là on est en retard si on compare par rapport aux Italiens ou aux Espagnols, eux ont plus d'ouverture sur ces marchés-là, donc on doit faire un travail de lobbying, à la fois les politiques mais aussi les secteurs professionnels, pour s'intéresser un peu plus à ces marchés-là, être plus présent et faire le lobbying qui va bien pour pouvoir permettre aux entreprises d'exporter. Alors la question effectivement, est-ce que c'est au niveau français ou au niveau européen ? On s'aperçoit que l'Europe, bien évidemment, joue son rôle, mais on voit différentes approches en fonction des pays. L'Italie est dans l'Europe et on peut exporter du jambon de Parme par exemple en Chine, alors qu'on ne peut pas exporter du jambon de Bayonne. Et pourtant on est dans la même Europe. Donc ça renvoie quand même à la question sur l'organisation européenne et la défense des filières. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, chaque pays doit défendre aussi sa position sur ses produits et ses origines. La nouvelle PAC a un enjeu, on va dire, sur le long terme de structuration, on va dire, de l'offre européenne et française. Mais je crois qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles. Je crois que c'est à chaque entreprise ou chaque secteur de se prendre en main et puis de faire le travail qu'il faut pour assurer la promotion de ses produits. L'avenir, moi je le vois vraiment brillant parce que la France est très compétitive, plus qu'on ne le pense. à condition qu'on ait une bonne visibilité au niveau de l'État, au niveau des règles, pour qu'on puisse investir dans la sérénité sur le long terme. Nous sommes sur les secteurs d'activité où on doit s'inscrire dans la durée sur des projets à très long terme. Donc il nous faut une visibilité, stabilité fiscale, encouragement à l'export pour justement pouvoir investir. Ça passe par une organisation, on va dire, plus structurée peut-être en termes financiers. Mais je crois que quand on a des bons projets, on n'a jamais eu de soucis de financement aujourd'hui. Je crois que de l'argent, il y en a dans le monde, à nous de proposer des projets économiquement viables. Et les investisseurs viendront nous voir. Et les investisseurs viendront nous voir.